Les 50 vaches de Guy d'Oléac produisent du lait, normal, mais les ruminants rejettent aussi beaucoup d'effluents. L'éleveur avec 70 hôtes agriculteurs veut utiliser ses tonnes de fumier pour produire du gaz, du méthane, et il compte aussi récupérer le résidu de la fermentation comme engrais pour ses cultures. Par le biais de la méthanisation, on va pouvoir apporter ces produits, ces digestats, au moment où la plante l'a besoin, et donc nous permettre de valoriser l'ensemble de l'azote contenu dans les effluents de départ. Ça veut dire qu'on limite énormément le lessivage et la pollution des lampes phréatiques et de l'eau en général. L'usine de méthanisation doit être construite sur cette parcelle, dans une zone agricole. Une première implantation près de Trissurbaïs avait suscité l'opposition des riverains. Michel Dubosc bataille depuis des années pour voir aboutir ce projet. Un investissement de 14 millions d'euros. Le gaz, bien sûr, va être injecté dans le réseau GRDF, donc il va être utilisé comme n'importe quel citoyen pour faire chauffer quelque chose. Après, ce gaz, on peut l'utiliser aussi sur les véhicules GNV, donc gaz naturel. Une station-service existe déjà tout près de Tarbes, et comme pour le gasoil, les chauffeurs font le plein de leur engin, mais avec du gaz. En moyenne, on tourne à 450-500 kilomètres. C'est un peu moins que... C'est en autonomie, c'est moins. Je peux faire un gazoil, on peut faire sur certains camions 3000 kilomètres. Certes, les camions roulent moins loin, mais le GNV, le gaz naturel véhicule, est bien moins cher que le gazoil et beaucoup moins polluant. Une usine, des pompes, la consommation locale, très en vogue pour l'alimentation, peut aussi concerner un carburant. L'idée, c'est de pouvoir alimenter le territoire avec un réseau qui va être court, puisque les agriculteurs produisent et on va utiliser ce gaz sur le même territoire. Le fumier de ces vaches doit produire du gaz au milieu de l'année 2020. Souci de taille, l'offre de véhicules roulant avec ce carburant reste très limitée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !